Je suis diplômé du DESPIN. J'ai commencé ma carrière chez Carrefour. J'ai passé trois ans chez Carrefour dans la grande distribution. Ensuite, j'ai rejoint SFR en tant que chef de produit dans la branche distribution. Après trois ans chez SFR, je suis rentré chez Orange dans lequel j'ai rejoint la Direction des Achats. Puis en 2003, quand elle a été créée, la Direction des Achats Group, pendant laquelle on est parti de zéro, on a créé une Direction des Achats Group, puis jusqu'à la création de Buy-in, la John Venture Achats. Après deux ans passés dans cette John Venture, je suis parti chez Saudi Telecom, où je suis actuellement directeur des achats, de la logistique, de l'immobilier et de la sécurité, dans lequel j'ai un périmètre d'à peu près 900 personnes. Je crois que ma plus belle réussite professionnelle, c'est celle que je vis actuellement, c'est-à-dire partir dans une zone où, a priori, les bonnes pratiques achats ne sont pas vraiment très répandues, partir de rien du tout et arriver effectivement à une Direction des Achats aujourd'hui qui a été reconnue par trois fois. On a été deux fois finalistes au niveau de Procurement Leader, au niveau global et au niveau de la zone Asie-Pacifique. Et on a effectivement aussi reçu le award, le trophée Peter Kralgic. Donc tout ça en deux ans, c'est une très belle reconnaissance et un très beau succès effectivement, partir de zéro et arriver à une reconnaissance internationale. Au niveau de ma Direction Achats, j'ai à peu près 900 personnes qui se répartissent 150 sur à peu près la partie achats, 200 à peu près sur la partie supply chain. On a 19 entrepôts et le reste sur la partie sécurité et la partie immobilier, où on a 22 millions de mètres carrés à gérer à travers l'ensemble du Royaume. Comme dans toute transformation achats majeure, la première stratégie c'est la réduction des prix, la réduction du panel fournisseur, c'est la réduction, voilà, tous les basiques effectivement de la fonction achats, travailler sur les processus, travailler sur cet ensemble de choses. Donc il y a une phase, de toute façon, où vous devez passer notamment au niveau des fournisseurs, sur une phase où vous devez remettre les prix au niveau du marché. Quand il n'y a pas Direction Achats, évidemment les fournisseurs ont tendance à beaucoup jouer sur les prix. Donc on revient à ce moment-là. Et dans une deuxième phase, on va commencer à travailler effectivement, cette fois-ci plus sur le collaboratif avec les fournisseurs. On va travailler plus en profondeur, on va notamment lancer l'année prochaine une équipe qui va travailler sur le design to cost, re-design to cost. Donc on va avoir cette fois-ci une stratégie fournisseur qui est plus, stratégie achats qui est plus axée sur la collaboration avec les fournisseurs, aller très en détail au niveau des mécanismes d'analyse des prix, des mécanismes d'analyse de la valeur. Tout d'abord, il y a un facteur clé de succès, que ce soit en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays. Il faut absolument avoir le sponsoring fort du CEO. Donc ça, c'est vous regarder d'ailleurs d'autres sociétés. Quand elles communiquent, elles expliquent qu'elles ont réussi leur transformation achat parce que le CEO voulait cette transformation achat. Donc chez STC, le CEO voulait la transformation achat et il voulait emmener cette organisation, et pas uniquement les achats, à un niveau world class. Ce qui a été par Procurement Leader vu comme étant non pas innovant mais assez successful, c'est le temps dans lequel on a fait ça. C'est-à-dire qu'on avait un marché fournisseur. Encore une fois, le marché fournisseur, on a beau être en Arabie Saoudite, les fournisseurs sont les mêmes que si l'on est en Europe. Donc du coup, il y avait une nécessité pour Saoudite Télécom d'aller beaucoup plus rapidement que n'importe quel opérateur. Donc ce qui a été salué, je pense, par Procurement Leader, c'est le pays, on l'a évoqué tout à l'heure, qui n'est pas forcément reconnu par ses best practices, mais donc avec une forte volonté d'aller dans ses best practices. Le deuxième élément, c'est effectivement la rapidité avec laquelle on a exécuté. C'est-à-dire qu'en six mois, on avait réussi à traiter 40% du spend, mettre une Procurement Academy en place, avoir formé plus de 400 personnes. On avait aussi mis en place une politique, un code of conduct, etc. Donc on a réussi en un temps extrêmement court à mettre un ensemble de bonnes pratiques et je pense que c'est ça qui a été notamment salué par Procurement Leader. On est allé même beaucoup plus loin puisque c'est l'avantage aussi d'un green field, donc d'un terrain totalement vierge, et qu'on est allé aujourd'hui, les achats chez STC font partie prenante du budget. C'est-à-dire que les business units et les fonctionnels units, donnent à Procurement leur budget avant que ça aille en finance. Ce qui nous a permis effectivement là aussi de gagner le Peter Kralgic Award sur ce point-là, puisqu'aujourd'hui même des fonctions achats matures ne sont pas à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'avantage d'être parti effectivement de zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada